et bonjour tout le monde pour une vidéo où je vais vous donner mes impressions sur le métier de marchand avec ce qu'il faut faire pour être le meilleur est ce qu'il faut acheter ce qu'il faut pas acheter comment faut faire les livraisons etc en premier lieu ça va être un peu annexe du métier de marchand si vous avez celui de collectionneur avec c'est plutôt intéressant car vous allez vous balader vous avez peut-être des fois croisé des animaux morts et les animaux ont par exemple des flèches ce qui est très intéressant vous allez croiser par exemple des fleurs vous allez vous balader près de certains bâtiments dans votre lieu de chasse et là vous allez trouver des objets pour collectionneurs ça vous permet de monter le métier de collectionneur aussi lorsque vous faites vos livraisons ou que vous faites vos ravitaillement fouillez les ennemis et dépecer les animaux qui sont moins si vous fouillez les amis on peut aussi donc il y a déjà des sentis des scènes des munitions des pots de bêtes ça dépend quel type d'ennemis et aussi les objets pour collectionneur ce qui est vraiment intéressant pour monter cette catégorie de métier ensuite on va regarder les différents objets qu'on peut acheter dans le rôle de marchand rôle de marchand alors on va aller au début alors parmi les objets achetés première catégorie rien d'intéressant la marmite c'est vous qui vous voyez j'ai déjà fait une vidéo dessus tous les objets de toute façon j'ai fait une vidéo dessus mais la marmite en gros ça débloque des recettes de ragoût qui boute ses noyaux tout ce que c'est c'est pas très intéressant je trouve je l'ai mis moi parce que ça rend un peu plus stylé là c'est intéressant le chariot livraison moyen et aussi le pas le chariot de chasse le grand chariot livraison passe en fait plus vous vendez de marchandises j'ai pas exactement le pourcentage que ça augmente mais plus ça va coûter cher pour les mêmes quantités par exemple avec le chariot de livraison moyen vous pouvez vendre pour 50 mais si vous faites 25 plus 25 de l'autre avec le chariot basse là avec les 50 vous allez gagner plus que de le faire deux fois c'est en gros il ya un pourcentage d'évolution je sais pas du tout c'est lequel je n'ai pas calculé et ça rend c'est idem pour celui ci ou en fait ça va vous rapporter beaucoup plus le casier d'armes intéressant mais sans plus ça on s'en fout ça aussi on s'en fout le chariot de chasse alors j'ai pas pris le chariot de chasse je vois son utilité en fait il est vraiment utile grâce un glitch que je vais pas expliquer pour éviter que vous ayez des problèmes parce que dans le jeu vous pouvez vous faire ban et moi j'ai pas envie on sait jamais si tu me sens ma gueule j'ai pas une je fais pas de dit sur ce jeu là pour éviter des problèmes vous pouvez regarder il ya un glitch vous informe qu'il y a un petit une sorte de petit glitch vite fait je dis pas comment le faire mais en tout cas vous pouvez le faire c'est à votre risque et péril moi j'en ai pas trouvé l'utilité du chariot de chasse que dans les zones dans lesquelles je vais en fait je le j'ai pu voir des vidéos je trouve trop lent et à eux sans faire le glitch je trouve pas ça intéressant le grand chariot de livraison c'est l'objet le plus utile du jeu clairement après c'est plus à vous de voir est-ce que le chariot de livraison moyen vous allez vite le rentabiliser et en fait je dis n'importe quoi parce qu'en fait pour avoir je me suis trompé pour avoir le grand chariot de livraison faut avoir le chariot de livraison moyen et si vous en faites vraiment votre métier celui de marchand prenez le c'est une pépite clairement prenez les deux après c'est uniquement si vous voulez vraiment faire un métier jusqu'au bout par exemple si vous voulez juste arriver au rang 20 et de plus jamais touché achetez les pas clairement ça ne sert à rien il a pour les objets il n'y a rien je lis rapidement ce qu'il ya le chien ça sert à rien là en tout cas j'ai pas eu de choses qui pouvait être vraiment intéressante connaissant je suis jamais tombé dessus ça la sacoche ingrédients on s'en fout un peu efficacité c'est toujours cool je dis qu'on s'en fout un peu des sacoches c'est tout parce que ça se met automatiquement protection je ne suis jamais fait attaquer mon camp donc je peux pas vous dire les événements il ya pour l'instant il ya un seul événement au moment je fais la vidéo c'est celui avec le train faites le il est très intéressant déjà c'est un truc en groupe donc au moins fait que une fois si vous souhaite vous faites le jamais au moins ça vous donne une autre expérience et si vous le faites en groupe au moins vous êtes là en mode là c'est cool on fait quand même un truc tous ensemble ont lieu des fois ce soit soit une partie du groupe qui ensemble et l'outil qu'on confronte ou c'est tout le monde qui est pour sa gueule et on doit se tuer ou soit tout le monde est pour sa gueule on ne peut pas se tuer par exemple pour celui de chasseur de prime mais lui est vraiment intéressant parce qu'il vous donne des matériaux il vous donne c'est pas des matériaux c'est ce que creeps a besoin pour pour faire je vais juste c'est des ravitaillements voilà j'ai galéré mais ce sont des ravitaillements et c'est très intéressant de les avoir ensuite bien évidemment pour monter le plus vite son xp on va vite fait regarder faut faire les récompenses par exemple de marchand j'en ai deux sur 22 ça je l'ai pas fait mais j'aurais dû le faire maintenant je suis bien j'ai pas fait gaffe je pensais l'avoir fait mais non essayez de faire ça ça vous donne de l'xp ça vous donne de l'xp normal et l'xp pour ce rôle là ça vous donne aussi des gold donc c'est toujours intéressant ça ça se fait automatiquement donc fois chaque fois vous réinitialiser la récompense toujours cool après ça c'est vous en fonction là où vous êtes par exemple la limite j'ai fait jamais les mille clairement si j'attends les sens c'est déjà beau parce que ça me saoule un peu le martier le métier de marchand là les 5000 faut quand même y aller mais c'est faisable cuisiner du ragoût c'est plutôt simple on peut on peut même faire les 100 ça c'est vraiment un petit truc qui est qui peut être intéressant limite de prendre le ragoût mais je pense que vous aurez fini le métier de marchand avant de pouvoir recuisiner il faut aussi bien évidemment faire les défis drôles comme ça au moins ça vous donne des pépites toujours intéressant de l'xp toujours intéressant et l'xp pour pour ce métier là je crois c'est sens où c'est entre 100 et 200 j'ai plus exactement je crois dans ma tête ça me dire 160 parce que j'ai pas joué au jeu depuis un moment mais je pense qu'on est vers les 200 par exemple là 200 dollars argent gagné en commerçant en une journée ça peut être chaud ça je peux comprendre si vous avez un des petits laps de temps ça peut être compliqué par exemple ragoumo en géocant 0 sur 3 c'est faisable cadavre de gros animaux donnés à creep c'est largement faisable il ya plein de petites choses comme ça souvent creep c'est des parties d'animaux des cadavres d'animaux et après c'est commercer faire des missions de ravitaillement tout ça faire des missions livraison en fait essayer de les faire au moins ça vous fait monter plus vite votre xp après on en débloque à partir je crois c'est en 5 10 et 15 de ce rôle pour ce qui est de la suite quand vous dépesez les animaux creep s'y prend pas tout ce qui est il prend pas tout ce qui est viande donc pour tout ce qui est viande c'est simple soit vous en faites du craft si vous que voyez moi personnellement j'ai un boucher j'ai revend au moins boum ça dégage au moins on va vite après je tiens vous dire une chose pour le métier de de marchand peu importe votre ravitaillement la peu importe votre chariot de livraison votre ravitaillement sera toujours le même c'est vers les 25 mois il est un peu varié parce que j'ai fait des livraisons avec le avec le train ce qui est l'événement de marchand poincent ta gueule creeps tu m'intéresse pas c'est téléporté donc oui le chien il est là il n'est pas spécialement utile j'en ai pris un c'est pas très utile c'est juste pour faire vivre un peu la gueule creeps c'est juste pour faire un peu vivre le camp et je trouve ça quand même intéressant d'avoir le chien au moins il est là il est content il fait sa vie et il est excité comme un fou donc ça va être à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce métier là j'ai fait des vidéos de son métier de marchand vous pouvez les voir moi ça rentre dans bien les détails de chaque objet sauf les chariot de livraison parce que bah ça c'est plutôt explicite c'est juste que ça prend plus de place après ça va plus ou moins une vitesse ça change trop rien je trouve pour le ragoût idem j'ai fait une vidéo pour j'ai fait une vidéo pour tout clairement tout ce qui pouvait être intéressant dans ce métier là vous avez une playlist vous avez des vidéos avec le nom il ya l'objet il ya noté l'objet ou véhicule non il n'y a pas les véhicules pour celui ci je vous trompe il ya l'objet la compétence je note le mot du rôle là par exemple assez marchand et puis après je m'aiderai dans le live comme ça vous regardez vous avez plus de détails mais là tout ce que je vous ai dit pour moi c'est vraiment ce qui est crucial pour faire de vous un bon marchand après toujours des petites variantes comment vous voulez le faire avec par exemple comme variante le lieu de chasse j'ai fait trois vidéos sur les lieux de chasse je vous les montre rapidement c'est sur new and over ici pour moi c'est le troisième dans mon top 3 clairement ici c'est cool ça va j'y vais rarement c'est juste pour changer de lieu de chasse des fois je vais là c'est plutôt rare c'est juste parce que ici il y a les quand je réussis à foutre mon camp dans le coin c'est grave cool parce que ici il ya les cochons et comme ça je peux vite les ramener en parfait état en les choppons au assaut great plans c'est le deuxième meilleur endroit pour moi il ya tellement d'animaux que c'est la fouille et le meilleur c'est une new austin c'est pour ça que c'est pour moi c'est meilleur parce que c'est la plus grande zone par exemple si ici ça vous saoule vous décalez vous décalez vous décalez c'est clairement la meilleure il ya tellement d'animaux peut y avoir des kugas il ya des biches pareil pour great plans c'est bien évidemment mais après pour great plans tout le tri ça commence à être chaud c'est ça commence à être compliqué pour chasser à mon avis et pour les autres lieux de chasse genre un bar et nous faut quand même je vois quand même vouloir y aller le moine problème c'est que les crocodiles ça rapporte pas énormément même si vous l'avez en bonne catégorie et plus les cocodils c'est chiant clairement c'est chiant un cocodil à chasser faut bien faut être chaud au niveau de la chasse pour bien y arriver sinon il ya peut-être ici au niveau de rod qui est intéressant mais c'est pas non plus exceptionnel c'est juste à cet endroit là et vitre on fait le tour ça problème et c'est un peu porte montante descendante avec beaucoup d'arbres à l'inverse de green plan ce qui est magnifique et du haut signe qui est parfait à mon avis bref j'ai dû tout dire de toute façon si j'ai fait des oublis je les mettrai je les mettrai en moi il pleut bien ici je les mettrai en commentaire oui je vais aller voir je les mettrai en commentaire donc regardez les commentaires et au moins vous serez fixé vous pouvez vous abonner laisser un commentaire si vous avez aussi une autre idée à à partager on est tous un peu dans la même galère dans red and online au moins on est tous dans le même bateau donc moi je vous dis salut et à une prochaine vidéo